Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs. Depuis de nombreux mois, tous les sondages d'opinion indiquent que la santé et la santé environnementale arrivent en tête des préoccupations des Françaises et des Français, toutes juste derrière l'emploi et la formation et le pouvoir d'achat. Aussi, l'avis de notre Assemblée sur le projet régional de santé est important et attendu. Attendu parce que la région s'est engagée vis-à-vis de ces enjeux par l'adoption de la délibération du 12 juillet 2012, Ronalp, la santé pour tous dans un environnement sain. Attendu parce que la région est devenue un acteur important dans le domaine de la santé, de la santé environnementale, en conduisant une politique volontariste dans ce domaine, en complémentarité avec l'action de l'État et des collectivités. Mais c'est aussi pour le Conseil régional la recherche, la recherche-développement, comme le Cancéropole ou le Centre Léon-Bérard, ce sont les formations sanitaires et sociales, ce sont toutes les actions éducatives de prévention de l'obésité ou des addictions par exemple, c'est le soutien aux activités sportives bénéfiques à la santé, vous serez d'ailleurs les bienvenus au Village Santé ce week-end, donc au marathon de Lyon-Place-Bellecourt, ce sont nos actions de management de l'environnement ou celles du plan régional d'élimination des déchets dangereux pour contribuer à éliminer les produits dangereux pour la santé. Et c'est toute notre volonté de voir disparaître les inégalités d'accès aux soins, les inégalités populationnelles et territoriales, les inégalités d'exposition à la pollution. Le contexte, je le rappelle, la loi de 2009-819 du 21 juillet 2009, dite loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire, HPST, portant réforme de l'hospitalisation et relative aux patients, à la santé et au territoire, traite notamment de deux points principaux. D'une part celui de la gouvernance et de l'organisation sanitaire, avec les créations des agences régionales de santé, ARS, qui en constituent le pilier. Et d'autre part, celui des orientations stratégiques du contenu avec la définition de la mise en œuvre dans chaque région, sous l'égide de l'ARS, d'un projet régional de santé. D'abord, le PRS s'appuie sur un état des lieux de la santé en Rhône-Alpes. Il est mitigé. Nous partageons nombre de constats, mais nous nous permettons d'insister sur quelques indicateurs. L'espérance de vie en bonne santé, qui est un des marqueurs les plus importants, doit être améliorée. On peut le mettre en parallèle avec l'explosion des maladies chroniques non infectieuses et leur augmentation dans la tranche d'âge inférieure à 65 ans. Notons aussi, faute de prévention efficace ici comme ailleurs, l'augmentation du diabète, plus 50% de 2000 à 2008. Mais c'est aussi l'accroissement des plus de 65 ans, plus 500 000 dans les 20 ans. Beaucoup plus préoccupant, l'offre de soins, les médecins, va diminuer au moins jusqu'en 2030, avec un minimum dans 6 ou 7 ans. C'est l'ORS qui le dit. Est-ce que le PRS anticipe véritablement tout ceci ? Certes, oui, mais à notre avis, pas suffisamment à la hauteur de ces enjeux et de ces contraintes. De plus, ce soigner en France est devenu de plus en plus cher, voire les études sauf un scope, au point que 6 Français sur 10 déclarent aujourd'hui avoir déjà reporté ou même renoncé à des soins parce qu'ils étaient trop chers. Entière des Français a déjà décalé ou renoncé à une visite chez un spécialiste. La loi HPST, M. Marquéol, n'a pas amélioré l'accès aux soins. Pas plus qu'elle n'a permis une véritable politique efficace de prévention et de promotion de la santé. Pas plus qu'elle n'a anticipé la démographie des médecins. Certes, elle a permis une organisation régionale de la santé. Mais que dire de la gouvernance des hôpitaux, dont l'objectif affiché était de débloquer la vie de l'hôpital, même si certains élus président des structures hospitalières, forcés de constater que les élus ont le sentiment d'avoir été évincés de la gouvernance dans leur territoire. Et s'ils ne s'impliquent pas plus parfois dans les conférences territoriales, c'est bien parce qu'ils ne sont sollicités que pour avis et encore. C'est un point important d'amélioration que nous demandons. Je l'ai fait hier au Conseil de surveillance de l'ARS et il a été repris par le préfet de région. Cette demande s'applique particulièrement pour toutes nos zones aux frontières de la région, avec des populations qui peuvent être à cheval sur deux frosses. Je pense à la fois aux urgences ainsi qu'aux maternités comme celles de Valréas. Nous souhaitons réaffirmer que toute politique de santé ne saurait se réduire à une politique de soins et doit être conduite de manière partagée, globale, intégrant largement les enjeux liés à la formation des professionnels de santé. A ce titre, nous rappelons que la région Rhône-Alpes demande à être associée à l'élaboration des quotas relatifs aux formations sanitaires et sociales dont la région a la charge, afin de répondre aux besoins des territoires et de les anticiper. A cet égard, nous demandons également que des modules de formation soient introduits en santé environnement, en prévention et promotion de la santé par exemple. Nous sommes inquiets, M. le Directeur, sur le devenir d'un certain nombre de structures et d'hôpitaux. Des questions précises vous seront posées à ce sujet et nous espérons que vous avez préparé des réponses positives. Aussi, à l'inverse de la situation actuelle, nous prenons une approche du système de soins fondé sur une culture de la coopération en réseau, plutôt qu'un système de concurrence entre les établissements que nous avons souvent vécu ces dernières années. Cela s'est accompagné d'une forte disparité et inégalité des coûts des actes, qui ne sont plus tolérables. Si nous constatons certaines évolutions positives en matière d'observation, de prévention et de formation, issues des engagements de la région dans ces domaines de compétences et du partenariat renforcé entre l'ARS, la région et l'ensemble des acteurs publics mobilisés, nous souhaitons une implication plus importante de l'ARS sur ces champs. Des objectifs ambitieux sont certes affichés, mais nous craignons par exemple que la prévention, notamment la prévention primaire, la prévention précoce indispensable, la santé environnementale, restent encore des variables d'ajustement des politiques de santé. Quand est-ce que le budget de la prévention augmentera ? Et il ne faut pas le voir comme des contraintes budgétaires, mais au contraire comme des investissements d'avenir, comme source de grandes économies pour demain. Lors de la conférence environnementale, où je représentais les régions de France à la table ronde des risques sanitaires et environnementaux, il a été enfin mis l'accent sur la nécessité de la prévention. Et il a été rappelé par exemple que le coût de la non-prévention des maladies chroniques à facteurs environnementaux sur les dix dernières années, c'est au million d'euros près le montant du déficit de la sécurité sociale. Concernant les maladies chroniques, nous demandons d'ailleurs une meilleure coordination des soins et de la prévention secondaire. Celle-ci est encore trop partielle, comme l'est l'accompagnement des malades. Je laisserai le soin à mes collègues d'exprimer leur inquiétude vis-à-vis des déserts médicaux et nos engagements pour aider les centres de santé pour ne parler que de cela. Mais je formule, monsieur le directeur, plusieurs demandes. J'espère qu'elles seront prises en considération. Sur la forme, une simplification du projet régional de santé, l'absence de vue d'ensemble des véritables enjeux contenus dans les documents soumis à consultation, dans des délais d'ailleurs courts, ainsi que leur caractère complexe, technique, parfois inaccessible, nuisent gravement à la compréhension de l'action publique en matière de santé. En plan de communication qui permette une véritable connaissance du PRS, des enjeux, des diagnostics est nécessaire. Nous demandons que les élus régionaux puissent disposer des informations précises quant aux conséquences opérationnelles du PRS pour les citoyens et notamment une annexe financière permettant une analyse approfondie des conséquences directes des orientations choisies, ainsi que des enjeux économiques de santé publique en rente en halte, notamment en ce qui concerne l'offre hospitalière. Nous demandons que les élus régionaux puissent disposer dans complément à l'état des lieux relatifs à l'accroissement des inégalités territoriales et sociales d'accès à la santé, aux difficultés que connaissent les médecines scolaires et du travail véritablement sinistré, à la désertification médicale, aux menaces qui pèsent sur certains services de soins, urgences de proximité, psychiatrie, maternité. De plus, nous demandons une cohérence plus grande et un travail transversal renforcé entre les différents plans, comme le plan régional santé-environnement 2, les plans nationaux, alimentation par exemple, nutrition, et particulièrement avec la santé en travail pour plus d'efficacité, de lisibilité. Je me permets aussi d'insister sur la nécessité de conserver les fonctions régaliennes de l'ARS après une baisse continue de ses moyens humains ces dernières années. Nous demandons enfin de veiller à l'adaptation du PRS aux nouvelles orientations gouvernementales telles qu'elles pourront être définies dans le cadre du projet de loi de finances sur la sécurité sociale 2013 et l'examen de la future loi sur l'égalité d'accès aux soins. A ce stade, je remercie les élus et tout particulièrement les services qui ont analysé les centaines de pages du PRS. A l'issue de ce travail et suite aux considérations formulées, je vous propose d'émettre en avis pour le moment réservé sur le projet régional de santé. En conclusion, je demande de veiller à conduire une politique de santé de manière globale et intégrée. Il s'agit de sortir d'une logique systématiquement technique et curative pour repositionner l'individu au cœur des attentions en le considérant dans son entièreté avec son parcours de vie et non à travers le seul prisme de sa pathologie. Merci. Merci, M. Chavrol. M. Chavrol. Merci. M. Chavrol.